Après deux épisodes nous montrant ce à quoi il fallait s'attendre dans cette nouvelle ère de Doctor Who, la série est déjà renouvelée pour une deuxième saison, suite aux 10 millions de personnes ayant allumé la télé pour regarder Rose. Après un épisode dans le présent et un dans le futur, Russell T. Davies décide d'emmener nos deux protagonistes dans le passé. Et pour ce faire, il choisit Mark Gatiss, un écrivain qui a déjà produit plusieurs romans Doctor Who pendant les années de vide. Ce qui a résulté dans The Unquiet Dead, qui emmène notre équipe dans un épisode avec Charles Dickens. Une histoire de fantômes sous la neige, nous donnant quelques indices sur ce qu'aurait pu être l'épisode spécial qu'Eckelstone n'a jamais eu. C'est un épisode très important puisque la série n'avait pas encore montré le passé depuis son retour sur les écrans. Cela montre toute la diversité de Doctor Who, qui peut passer d'un véritable Star Wars de poche à un conte de Noël de l'ère victorienne. A chaque fois qu'on allume la télé pour voir du Doctor Who, on ne sait pas à quoi s'attendre. Comme Rose ne sait pas à quoi s'attendre quand elle voyage avec le docteur. Sa réaction lorsqu'elle pose un pied pour la première fois dans le passé est très forte. On sent toute l'émotion et à quel point elle est subjuguée par cette expérience. Il est toujours plus simple d'envisager le futur que d'envisager comment était réellement le passé. L'épisode est d'ailleurs tout aussi marquant que son prédécesseur en termes de production. Que ce soit les décors ou les costumes, tout est mis en œuvre pour nos plongées au milieu d'un Cardiff du XIXe siècle. Tout ceci est accentué par le costume de Rose, qui aide à solidifier le contexte. Alors oui, les compagnons ne s'habilleront pas toujours de la manière la plus appropriée à l'époque choisie, mais c'est au moins le cas dans cet épisode. Après tout, il serait très difficile de passer inaperçu dans le passé en portant un t-shirt et un jean. Le personnage qui accompagnera Rose et le docteur dans cette aventure est Charles Dickens, qui est selon moi parfaitement interprété par Simon Callow et brillamment écrit par Mark Gatiss. Le personnage semble réel et il n'est pas sans défaut et a des réactions parfaitement humaines aux situations auxquelles il fait face. De plus, il a beaucoup d'interactions très drôles avec le docteur, qui se comporte comme un véritable fanboy à ses côtés. On s'attache réellement au personnage au cours de ces 45 minutes et la scène finale est la cerise sur le gâteau en termes d'émotions. C'est toujours un petit pincement au cœur de voir un artiste se rendre compte de l'impact qu'auront ses œuvres des années après. Un concept qui sera amené à son paroxysme des années plus tard. Un autre personnage important est celui de Gwyneth. Dans une scène avec Rose, d'abord, totalement humoristique, on apprend pour la première fois que celle-ci a perdu son père. Une information que Gwyneth n'est évidemment pas censée avoir en sa possession. On apprendra plus tard qu'elle possède un espèce de pouvoir de vision, qui est en réalité causé par une fissure dans l'espace-temps situé à Cardiff. Non seulement cela nous propose un personnage intéressant, mais aide à construire le monde de cette saison, avec des éléments qui seront réutilisés plus tard. Mais pour en revenir à la scène entre Gwyneth et Rose, il est captivant de voir à quel point la scène change de ton si drastiquement, passant du simple humour à la vision dramatique d'un futur totalement déstabilisant pour la servante victorienne. Ce petit goût amer qui nous reste à l'arrière de la gorge qu'Ortidi maîtrise parfaitement. De plus, cette scène nous offre deux mots qui auront une importance capitale pour les saisons à venir. Un foreshadowing qui commence ici et qui continuera quatre saisons après. Oui, c'est ici qu'on entend pour la première fois voyager les mots « Bad Wolf ». Évidemment, toutes les péripéties de cet épisode reposent dans une histoire de fantômes. Les morts se lèvent de leur cercueil pour attaquer les citoyens de Cardiff. Ici, les effets pratiques mis en œuvre sont très réussis et parviennent à créer ce sentiment d'insécurité à chaque fois qu'un zombie se lève à l'écran. Ayant déjà fait une victime avant le générique, on sait que cette menace n'est pas à prendre à la légère. On apprendra après une séance de spiritisme que les fantômes sont en réalité une espèce alien du nom de Gell, emprisonnés dans une forme gazeuse suite à la guerre du temps. C'est une excellente manière d'approfondir le monde de Doctor Who en nous faisant découvrir une nouvelle espèce extraterrestre déjà, mais surtout en montrant les conséquences dévastatrices de la guerre qui nous a été introduit un épisode plus tôt. On se rend compte alors à quel point la guerre a dû être violente pour transformer toute une espèce dans une telle forme. Maintenant, quand on pense à la guerre du temps, on pense à son élément principal, le génocide des Seigneurs du temps, mais aussi à toutes les autres victimes comme les Otton dans l'épisode 1 ou ici, au Guelph. Évidemment, le Docteur qui culpabilise encore totalement de ce qu'il a pu faire pendant la guerre du temps va décider d'aider les Guelph. Il est très intéressant de noter qu'ici, il est totalement au second plan. Ce n'est pas lui qui résout la situation, mais Charles Dickens. Ici, le Docteur n'est là que pour guider les autres personnages, leur faire comprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui aide à le solidifier dans ce rôle de voyageur. Il n'est pas un super-héros qui voyage pour sauver le monde, simplement un homme qui essaye d'aider autant qu'il le peut. Et il est aussi la cause du problème dans cet épisode. Après avoir vu sa rage dans The End of the World, on voit aussi son excès d'empathie, qui le mène à se faire piéger par les Guelph qui se révèlent être méchants. Ce retournement de situation peut s'avérer presque parodique pour certains, mais il fait selon moi sens dans l'épisode proposé, qui comme je l'ai dit, a cette ambiance presque d'épisode de Noël. La menace n'a pas besoin d'être nécessairement sérieuse, parce qu'elle n'est pas le centre de l'intrigue. Elle se montre juste suffisamment violente pour poser un problème. D'autant plus que cette révélation met le Docteur dans l'embarras. On se rend compte que même lui peut avoir tort, et que son excès d'empathie peut parfois mettre en danger ceux qui l'aiment. On apprend aussi comment fonctionne l'effet papillon dans la série. Rose est persuadée qu'elle ne peut pas mourir parce que des morts ne marchent pas dans Cardiff au XXIe siècle, mais le Docteur lui révèle que le futur et le temps ne sont pas des choses fixes, qui peuvent totalement changer. Pour conclure, est-ce que The Unquiet Dead est un épisode parfait ? Absolument pas. C'est un épisode qui a plusieurs défauts, comme l'aspect parodique de son retournement de situation, mais il est aussi bourré de qualité. On se retrouve ici plongé dans un Cardiff victorien, sous la neige, en pleine histoire de fantômes, ce qui n'est évidemment pas sans rappeler le Noël de Monsieur Scrooge. Cet épisode, c'est un peu le lot de consolation de tous les fans qui auraient rêvé d'un épisode Noël avec Christopher Eccleston. En plus, il apporte tellement d'éléments importants pour la suite de l'histoire, comme les causes de la guerre du temps, la faille de Cardiff ou les mots « Bad Wolf ». C'est un épisode qui montre tout le potentiel des épisodes dans le passé, où l'on rencontre des figures historiques importantes, et qui montre pour la première fois ô combien l'empathie du Docteur peut se retourner contre lui. En bref, il est l'épisode spécial Noël que Christopher Eccleston n'a jamais eu. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les suites de les aventures du Docteur. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501